Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast Valmen Consulting. Je suis Jean-François Taurécila, consultant au sein du cabinet Valmen Consulting. Notre objectif est de vous faire partager notre vision de l'assurance et de ses évolutions. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet des services innovants dans l'assurance. Pour aborder ce sujet, je suis accompagné aujourd'hui de Charles-André Cavrois, associé au sein du cabinet Valmen Consulting. Bonjour Charles-André. Bonjour Jean-François. Laurence Larivière, manager au sein du cabinet Valmen Consulting. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-François. Et de Marc Nabet, directeur digital et innovation au sein du cabinet Valmen Consulting. Bonjour Marc. Bonjour Jean-François. Pour rappel, vos travaux sur les services innovants ont été menés dans le cadre d'un événement organisé par le Cercle Lab, événement que vous pouvez revoir sur le site Valmen et sur le site du Cercle Lab. Pour alimenter les réflexions que nous allons développer, vous avez interviewé 15 experts reconnus sur ces questions, interviews qui ont été complétées par les retours d'expérience des missions du cabinet sur le terrain. Ma première question sera pour Marc. Marc, de quoi parle-t-on quand on parle de services innovants ? Alors, il s'agit déjà de distinguer l'innovation des services. Alors, l'innovation n'est plus dans l'assurance vue comme quelque chose qui doit être spectaculaire ou radical. On est de plus en plus dans l'innovation incrémentale. Elle fait partie, par exemple, d'une optimisation d'un processus, une façon de mieux collaborer au sein d'une entreprise. On ne fait plus de l'innovation pour de l'innovation. Elle n'est qu'un moyen, une recherche, quelque part, de mieux faire au sein de son entreprise et pour les clients. Quant au service, au service, on a tendance à sortir du modèle inclusif où le service est peu mis en avant actuellement, peu consommé. Quelque part, il s'agit pour un service qu'il soit plus simple d'accès, qu'il soit utile, utilisé. Et finalement, que l'assuré soit prêt à payer le service. Là, est un service innovant. Le digital favorise bien sûr tout cela. Et l'innovation, finalement, c'est une nouveauté en termes d'usage, de technologie, une nouvelle relation avec le client. Ceci, sur toute la chaîne de valeur de l'assurance, c'est-à-dire dans la façon de concevoir le produit, de le distribuer, de gérer, mais également de gérer cette relation essentielle du client qui est au centre de l'organisation. Merci Marc. Laurence, se lancer dans la mise en place de services innovants, ça veut dire quoi en termes d'organisation ? En fait, l'organisation, mais aussi la culture d'entreprise sont structurantes pour favoriser l'émergence de l'innovation. Donc, on va trouver différentes manières de porter l'innovation au sein des entreprises. Donc, on va avoir des directions d'innovation qui fonctionnent, et ce sont des directions d'innovation dont la mission n'est pas d'innover, mais d'être plutôt un catalyseur de l'intelligence collective, qui va mettre en place un écosystème pour faire émerger des idées et pour expérimenter. Donc, cette direction de l'innovation, elle va plutôt garder l'œil ouvert sur les tendances lourdes, les points d'inflexion, les signaux faibles qui sont présents dans l'environnement. C'est toute l'importance de la veille, de la prospective, pour voir ce qui se passe ailleurs dans d'autres secteurs, et qui va se nourrir et nourrir les autres directions. Donc, cette direction de l'innovation va être là pour instiller et diffuser la culture de l'innovation dans toute l'entreprise. Elle va aider à l'idéation à mettre en place des filières pour faire accompagner, porter et faire progresser les projets prometteurs. Et tout ça, ça doit être refait avec le soutien du top management. De l'autre côté, on va avoir des directions de l'innovation qui ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que le thème de l'innovation est porteur, et que l'on veut plutôt affirmer un intérêt pour l'innovation, ce qui se traduit finalement par une simple intention et non une véritable conviction du top management. Donc là, on n'a pas vraiment de ligne directrice, et souvent les priorités de l'entreprise ne vont pas être alignées. Et également, on va avoir une déconnexion entre l'impulsion que l'on souhaite donner et l'opérationnel, avec des équipes qui vont travailler en silo et de manière isolée, notamment pour concevoir de nouveaux produits et services, avant de passer la main aux équipes qui sont, elles, chargées de les mettre en marché. Donc, on peut également avoir des structures où on n'a pas de direction dédiée à l'innovation. Là, en revanche, le prérequis, ça va être que la direction générale en soit le sponsor. Dans ce cadre-là, ça va être porté par l'ensemble des directions, par les managers, et ça va être ancré dans la culture d'entreprise. C'est une activité continue d'expérimentation et qui va vraiment concerner tous les collaborateurs. Donc, si on revient plus spécifiquement concernant les services, cela peut être par exemple une société ou une structure dédiée qui va être créée, comme on l'a vu récemment avec l'initiative de la Mutuelle Générale, qui a créé la plateforme de services Flex. Merci Laurence. Enfin, Charles-André, est-ce que les assureurs doivent se lancer dans cette voie ? Oui, Jean-François, les assureurs doivent évidemment aller dans cette voie, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, le modèle économique n'a pas encore été réellement trouvé. Le contexte marché impose aux acteurs d'innover par les services. En effet, si eux ne le font pas, d'autres le feront à leur place. Et il est tout de même intéressant de se poser la question de pourquoi aller vers les services. et on identifie chez Valen Consulting deux raisons principales à aller vers cette direction. Un, les services permettent d'augmenter les points et les moments de contact et donc créer ou recréer de la relation avec leurs clients ou leurs assurés. Et d'autre part, ça permet d'augmenter la valeur et la confiance du client sur un domaine assurantiel qui est, comme tout le monde le sait, de plus en plus concurrentiel et toujours très opaque pour les assurer. Néanmoins, avant de se plonger corps et âme dans ce projet service, trois points nous paraissent importants à prendre en compte. Le premier, c'est la nécessité de bien opérer son cœur de métier d'assureur et d'offrir une qualité de service irréprochable, notamment au moment des sinistres. Deux, les sujets des services sont à appréhender de manière globale à l'entreprise car ils impactent l'ensemble des processus et donc doivent être vraiment traités de manière holistique pour être totalement intégrés à l'entreprise et dans les parcours clients. Enfin, troisième point, et c'est vraiment une question que se poseront les assureurs dans les mois qui arrivent, c'est « Doit-on sortir de son métier de gestionnaire de risque pour s'orienter vers un métier d'opérateur et ou d'agrégateur de service ? » Voilà, là est tout l'enjeu aujourd'hui du positionnement des acteurs pour l'évolution du monde de l'assurance. Merci beaucoup, Charles-André. Donc Charles-André, Laurence Marc, merci beaucoup pour ces échanges sur les services innovants en assurance. Nous espérons que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous contacter via le site Valmen www.valmen.fr ainsi que sur les réseaux sociaux si vous souhaitez continuer à partager nos analyses. À bientôt ! Ce podcast a été produit par Valmen Consulting « Music Drops of H2O » de Jilang sur la plateforme DIG ccnixler.org Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »